bonsoir tout le monde bonsoir la grande famille souris voilà j'y viens pour vous donner un petit détail par rapport à l'agression du de mes frères souris sont à la conférence aujourd'hui voilà il vient ici pour m'adresser aux membres du rh dp les microbes de france là voilà samuel blindé vous avez dans la ville on dit quand tu n'as pas honte là il faut avoir pitié vous représentez le président de la république du côte d'ivoire alassane ouattara le président du rh dp c'est lui que vous représentez donc à travers vous là on connaît déjà ce qui est à la salle ouattara passe en 2020 à travers vos comportements là on voit déjà que à la salle ouattara il veut la guerre pour la côte d'ivoire à la salle à la salle ouattara n'est pas venu en côte d'ivoire pour arranger les ivoiriens mais je vous dis je vous encourage à cause de vous il fait ma vidéo dans la chambre parce que j'ai peur de me faire agresser même dans mon salon et je vous dis tranquillisez vous c'est pas ça là qui va nous effrayer c'est pas ça là vos comportements moutons là qui va nous effrayer dieu monsieur on a les vidéos on ira porter plainte contre tous ceux qui étaient là bas là on va vous montrer que c'est à la salle ouattara qui vient demander pardon ici il ne gère pas la france vos comportements là ça ne va rien changer et puis on va aggraver en quand même vos chers bandit à la salle ouattara là on va l'attaquer c'est ce qui vous fait mal non vos chers bandit à la salle ouattara là vous avez montré que moi aujourd'hui là je suis content d'une part je suis content parce qu'on voit que oui c'est ouattara qui a rendu sur le gomme rebelle mais on fait quoi du mal on dit on veut plus ouattara ou est pas la blanche et je suis dans la chambre j'ai ma femme au salon pas y'a pu parler au jour mais ça en a j'ai peur j'ai peur de me faire agresser donc je reste dans ma chambre ici là au moins c'est que le salon est bouclé la chambre est bouclée voilà il sait que vous pouvez pas rentrer ici mais vous là on va vous mettre dans les ennuis en en france ici vous n'avez rien vu d'abord la salle ouattara là on va pas le laisser quand vous voulez rentrer dans violence là on va dire des trucs qui fâchent on vous dit des trucs qui fâchent on dit des choses sur la salle ouattara qui est vrai qui fâchent et là vous allez comprendre que ouais ceux là ils sont vraiment déterminés c'est que vous avez fait aujourd'hui là c'est petit et puis vous d'avez échoué même déjà vous d'avez échoué parce que moi j'étais pas là-bas il a quitté le boulot j'ai un gré gré il m'a dit ah pédit faut pas partir dans la réunion là-dedans ils vont les deux frappés là-bas donc il a fini mon boulot ils viennent directement à la maison Dieu merci mes gars n'ont pas été blessés voilà ils sont à la maison au calme ils sont au chaud donc je vous dis c'est que vous avez commencé là nous là on va pas se comporter comme vous parce que c'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire vous avez mélangé le pays Guillaume Seurat il n'a même pas encore dit officiellement qu'il est candidat regardez comment vous vous comportez mais vous êtes des maudits 8 ans de pouvoir vous n'avez rien eu avec le pouvoir là vous pouvez même pas envoyer voiture occasion au pays ils viennent vous utiliser et vous vous levez comme ça pour aller tomber sur les gens en vous mettant en prison ici là Alassane il peut faire quoi dedans c'est Macron qui attrape la mère d'Alassane Ouattara comme ça et puis il montre les mâches pour lui dire que ouais il est vieux mais c'est son petit dans vos comportements moutons là laissez tomber on en France ici là le maire de Paris là il s'appelle pas Ahmed Bakayoko le maire de Paris là il s'appelle quoi il y a Anne quoi la même là c'est son nom bon monsieur Benalla il a coupé allez ciao c'est qui est sûr continuez on ne peut pas vous laisser merci 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 merci